Hey, what's up tout le monde, c'est ça ! J'espère que vous allez bien, parce qu'en tout cas, moi ça va ! Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve sur un petit jeu que vous connaissez peut-être, mais pas dans cette version-ci. Donc, on va se retrouver sur When You Press Your Button, la version française qui a été créée il n'y a pas du tout longtemps, du tout, du tout. Et donc, c'est trop bien, parce que du coup, on a des questions traduites, et c'est quand même plus facile, plutôt que de dire des... 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 des hororités en anglais. Ça ne veut rien dire, hororités, il me semble. En fait, le principe, c'est qu'on appuiera sur le bouton si on veut que... en gros, si on veut que ce qui est écrit se passe. Donc, par exemple, ici, c'est... Appuie sur le bouton si tu voudrais que tu réalises le rêve de ta vie et celui d'une autre personne de ton choix, mais à chaque fois que quelqu'un te parlera, il aura la voix de Jules. Franchement, si je peux réaliser le rêve de ma vie, au risque de parler à des voix... un petit peu robot-techno, il n'y a pas de souci, moi j'appuie sur le bouton. Ah oui, donc, en fait, il y a quand même 52 personnes qui ont refusé de faire ça. Donc, il y a des gens qui refusent leur rêve, juste pour pas entendre la voix de Jules, quand même. Soit c'est vraiment pourri que tu t'en fous un petit peu, soit tu t'aimes vraiment, vraiment pas Jules, en fait. Alors, tu as le pouvoir de ralentir le temps quand tu es en retard, mais quand tu l'utilises, tu vis le reste de ta journée en accéléré. Quand tu vas à l'école et que tu es en retard, ce qui m'arrivait tout le temps quand j'étais au lycée, c'est vrai que c'est pratique d'arriver à l'heure, du coup, mais en plus, la journée passe vite, donc au final, c'est plus un avantage que des avantages. De toute façon, comme je n'utiliserai pratiquement jamais, on va dire que oui. Ah, la majorité des personnes ont appuyé sur le bouton, donc la majorité ont quand même réfléchi à la même chose que moi, du fait que les cours passeraient plus vite. Tu peux voler, mais pas plus de 1 mètre au-dessus du sol. Je m'en fous, 1 mètre ou 40 cm, 0,1 mm, je m'en fous. Tant que je peux voler, je vole. Oui, je peux voler. Tu connais le futur de ton ou ta meilleure amie, mais si tu en parles à quelqu'un, vous mourrez toutes les deux. Sans façon, merci. Déjà, je m'en fiche un peu de connaître le futur de mes meilleures amies, parce que voilà, c'est... Il faut vraiment être espiègle pour vouloir ça, tu vois, pour vouloir savoir, oh tiens, ma meilleure amie, je me demande bien ce qu'elle va faire, putain, tu vois. Encore, il demande le tien, tu vois, ça va. Mais si tu es ta meilleure amie, c'est de l'intrusion dans sa vie privée, quoi, en fait. Et en plus, si tu en parles, vous mourrez toutes les deux, donc quel intérêt, quoi. La fille, tu vas savoir son futur à elle, mais tu ne pourras jamais lui dire ce qui se passe. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont appuyé sur le bouton, c'est pas bien, les amis, si vous avez appuyé sur oui, c'est vraiment pas bien. Faut pas se mêler de la vie des gens comme ça. Alors, tu peux sauver tes parents de la mort, mais tu mourras à leur place. Oh non, c'est un dilemme horrible, cela. Quand même, je le ferai, tu vois, parce que c'est leur vie, et ça se trouve, c'est... Enfin, voilà, je préfère quand même sauver mes parents. Et 60% des personnes ont appuyé sur le bouton. C'est bien, les gens, vous êtes bien. Tiens, un bureau dans l'espace où tu peux tout contrôler, exemple, mettre fin à l'ouvert, mais tu ne peux plus en sortir. Ça, c'est la question un peu du justicier enfoui au front de toi, tu vois, d'un côté, tu vois, tu pourrais régler tous les problèmes, tous les conflits du monde, mais d'un côté, tu vois, tu peux aller faire voir pour être heureux. Donc, c'est un peu triste. Ah, mais d'un côté, ils ont dit, tu peux tout contrôler. Donc, tu peux contrôler la taille de ton bureau, techniquement, si tu peux tout contrôler. Du coup, tu peux faire redescendre sur Terre, tu peux mettre des vitres, des portes, des petits trucs, les gens viviennent de voir tranquillou, tu mets un jardin intérieur, tu fais, voilà, tu fais nuisance, bah, ouais, bon, moi, j'appuie, comme ça, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de viol, il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus rien, et tu auras plein de personnes qui viennent de voir, c'est cool. Euh, tu as pressé le bouton. Ah, il y a plein de gens qui l'ont pas fait. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler, et tu pourras faire tout ce que tu voudras de ta journée, mais tu seras la seule personne à ne pas travailler, tu devras donc faire ce que tu voudras seule. Si tu joues à WoW, par exemple, la journée, il n'y aura personne avec toi. C'est pas drôle, ça. Bah, non, moi, je n'aime pas être toute seule, je déteste ça. Ah, il y a des gens, quand même, qui ont appuyé, hein, bande de feignasses. C'est genre, oh, je serai toute seule toute ma vie, mais c'est pas grave. Je vais rester toute seule, tant que je ne fous rien. Alors, tu peux réaliser tous les souhaits que tu veux, mais tu te prendras une fessée déculottée par semaine sans pouvoir rien y faire. Quoi ? On n'est pas dans 50 nuances degré ici, désolée, hein. Attends, mais tu peux... Mais je m'en fous, moi, enfin, je veux dire, une fessée, c'est pas la mort, quoi. Quoique, tant que c'est pas en public. En fait, ça dépend si c'est comme, tu sais, la pub avec Dame Nature, là, où t'as la femme qui vient alors que tu fais ta soirée tranquille qui vient avec... Bonjour, voilà tes règles. Et voilà, t'es magique, tu te balades en rue, tu fais du shopping avec quelqu'un, et puis t'as un mec qui débarque. Bonjour, je suis tapée cette déculottée hebdomadaire. Tu fais le caca des billets, mais cela t'arrive partout, sauf aux toilettes. Donc, en gros, t'as un tiroir caisse, sauf aux toilettes. Mais au pire, tu vois, tu te mets devant le pot, et puis tu fais, ah là là là... Moi, j'accepte quand même, ça peut être cool, là, franchement. Il y a beaucoup de gens qui ont appuyé sur le bouton. C'est quand même des questions débiles, hein. Tu auras un petit copain ou une petite copine qui t'aime et qui te sera fidèle toute ta vie. Vous allez fonder une famille et avoir beaucoup d'argent. C'est parfait, ça. Mais une personne de ta famille au choix devra devenir sourd, aveugle ou muet. Ah. Merde. Ouais, non, en fait, non, ça va. Quand même, on va voir si les gens sont égoïstes. Ah, il y a quand même pas mal de gens qui sont égoïstes. Peut-être qu'à, peut-être, tu vois, ils s'entendent pas avec leur famille, mais je souhaite à personne de devenir sourd, aveugle ou muet, quand même. Que je l'aime ou pas, tu vois. Alors, tu gagneras l'auto tous les jours, mais tu redonneras les 3 quarts aux associations, excuse-moi, caritatives. Bon, ouais, j'appuie, carrément, attends. Hé, tout le monde a appuyé, là. Comment ça ? Il y a 7 personnes qui sont assez... Ah, non, peut-être que ça, c'est cette personne qui ont refusé. C'est des personnes qui n'ont pas envie de gagner plein d'argent, ce que je pourrais comprendre. Et ou alors, ils ne veulent juste pas donner aux associations. Parce que si tu gagnes l'auto tous les jours, excuse-moi, 3 quarts aux associations, c'est comme si tu gagnais en 4 jours tout ce que tu avais gagné au premier loto. Donc, au final... Tu peux te transformer en qui tu veux, mais quand tu le fais, tu dois garder cette forme jusqu'à minuit. Mais c'est génial, vas-y, moi, j'accepte. Tu sais, genre, j'ai toujours voulu vivre dans la peau de quelqu'un, tu vois, genre, je me suis dit « Ah, cette fille, elle est trop belle, elle a l'air d'avoir une vie géniale et tout. » Clac ! Tu peux revenir dans le temps uniquement pour rattraper tes erreurs, mais quand tu reviendras au présent, tu ne sauras jamais ce que ça a provoqué et qui aura changé. Mais ce qui aura changé. Ouais, bah, en fait, c'est un peu ce qui se passe quand tu changes le temps, quoi. Parce que tu reviens et puis tu es là... Pourquoi, d'un coup, ma raison, elle a disparu ? Mais du coup, tu peux retourner en arrière pour remettre ton truc normal. Bon, ça va, moi, je dis oui, hein. Tu réalises ton meilleur rêve, mais tu réalises aussi ton pire cauchemar. C'était quoi, déjà, mon pire cauchemar ? Attends, là, tout le monde réfléchit. Ouais, mais en fait, mon meilleur rêve, c'est un rêve de zombie. C'est bizarre, mais en fait, c'était un rêve de zombie où c'était trop cool, je pouvais voler sur le tapis de la dent et tout. Et c'était génial, je me rappelle comme si c'était hier, alors que je l'ai fait quand j'avais 14 ans. Mais d'un côté, tu vois, mon pire cauchemar, c'était pas cool. Non, mon pire cauchemar, c'est des trucs horribles où tu te disputes avec des gens qui veulent te tuer, qui te poursuivent avec des fantômes et tout. Non, ça va, ça va. Non, merci, sans façon. J'ai trop peur de mes propres cauchemars. Tu peux te transformer en n'importe qui, mais la personne dans qui tu te transformes se retrouve avec ton corps. Le malaise. Ouais, bah oui, j'accepterais quand même, parce que de toute façon, j'ai rien à cacher, mais d'un côté, c'est vrai que c'est un peu le malaise, quand quelqu'un a ton propre corps, t'es là... Regarde pas, mais, enfin, ne me déshabille pas. Bon voilà, on arrête là, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, dites-le moi comme toujours. Dites-moi les réponses que vous aurez choisies, vous, si vous auriez, pardon, appuyer ou non sur le bouton. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et moi, je vous fais des grands bisous à la prochaine. C'est un petit p'tit chao. Non, marche pas. Si je t'emmède, je m'en fasse. Non, dégueu, sale gosse. Non, c'est de l'enorme, t'as déjà assez propre, garde ta crotte au cul au pire.